Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarrosson. Aujourd'hui, on analyse la startup Fingertips en levée de fonds sur Sowifund. C'est parti. On commence tout de suite. Je suis armé de mes critères d'investissement gagnants. Tu les vois ici en bas à gauche. Je suis sur le site internet de Sowifund sur la page de Fingertips et je suis donc armé de ces critères. Si tu ne connais pas ces critères, tu peux bien sûr les télécharger gratuitement en mettant cette vidéo sur pause. Ils sont juste en dessous dans la description de cette vidéo. Et comme d'habitude, si tu veux aller plus loin sur mes critères d'investissement gagnants, tu peux en savoir plus dans mon livre que tu trouves sur Amazon dans toutes les Fnac, les librairies. Et si tu ne veux pas l'acheter 24,80 €, ce que je peux comprendre, même s'il vaut largement son prix, tu peux le recevoir gratuitement en payant uniquement les frais de port. Le lien est juste en dessous de la description de la vidéo, juste là, pour le recevoir gratuitement chez toi directement. Fini pour la pub, on attaque tout de suite. Donc, Fingertips, c'est un coussin connecté inclusif pour nos aînés. Alors, je t'avoue que j'étais assez surpris de découvrir ce qu'est ce Fingertips. Je l'ai découvert à l'instant. Je n'ai pas préparé en longueur cette vidéo. Je fais exprès de ne pas les préparer pour que ce soit spontané et que tu vois ce qu'on découvre et ce qu'on recherche. Donc, c'est un coussin connecté qui se branche à une télévision qui permet aux personnes seniors qui n'ont pas de smartphone d'utiliser la visioconférence, de la musique, des films, etc., etc., en appuyant sur des gros boutons d'un coussin. Pourquoi pas ? J'ai trouvé ça assez drôle, mais effectivement, quand on y réfléchit bien, il n'y a pas d'autre solution pour ces gens-là s'ils n'ont pas de téléphone et qu'ils ne savent pas faire. Donc, pourquoi pas ? Donc, très très rapidement avec, en sachant uniquement ça, voilà, coussin connecté pour les seniors, etc., qu'est-ce qu'on peut en déduire ? On peut en déduire que le marché est énorme. Évidemment, le marché des seniors, les personnes en Ehpad qui sont leurs premiers clients, aucun problème. On peut déduire qu'il n'y a pas de scalabilité d'effet d'échelle puisqu'il s'agit d'un produit physique, tu le sais, chez Leonis Investissement, pardon, on n'investit que dans le digital, les produits numériques qui permettent d'avoir une scalabilité infinie. Là, il y a toujours des coûts de production et donc il y a des effets d'échelle industrielle, comme je le rappelle à chaque vidéo, mais pas suffisamment d'effet d'échelle pour que ça nous intéresse. Pour ce qui est de la monétisation, on va supposer qu'ils vendent le coussin et que donc, a priori, ça peut être bon. Alors, plus de 1000 coussins vendus depuis 2017. Donc ça, c'est une commercialisation bien amorcée. C'est une des premières choses qui est écrite et ils ont déjà engrangé près de 500 000 € de chiffre d'affaires cumulé. Donc ça, c'est finalement sur leur traction, leur déploiement commercial. Est-ce qu'ils ont une traction ou pas ? En fait, 1000 depuis 2017, ça fait quand même 4 ans, 2017, 2018, 2019, 2020, ça fait 250 par an et ça fait pareil 500 000 € de chiffre d'affaires, mais divisé par 4, ça fait 100 000 € de chiffre d'affaires par an, même s'il a dû un petit peu augmenter. D'ailleurs, on doit pouvoir le voir ici dans « Analyser chiffres ». Je trouve que c'est un petit peu léger. Voilà, tu vois le chiffre d'affaires, il est quand même assez plat. Et bien sûr, comme toujours dans les graphiques, dès qu'on va investir, tu vois là on est ici, fin 2020, début 2021, dès qu'on va investir, piou, ça va exploser alors que pour l'instant c'est très plat. Donc la traction, non. Je vais être obligé de dire que c'est plutôt pas suffisant. On a fait 15 000 en 2017, en 2016, 90 000, donc il y a eu une diminution, puis 200 000, puis 177 000, donc encore une diminution, ce qui est quasiment équivalent à deux ans plus tôt. Donc vraiment, déjà pour moi c'est en fait très mauvais signe de voir ça. Une boîte qui a déjà, si une boîte qui diminue une année, ce n'est pas terrible, ce n'est pas vraiment la startup dans laquelle on a envie d'investir, on a envie, voilà, mais là ça lui arrive deux années de suite, enfin pas de suite, mais ça lui arrive deux fois. Là je suis très surpris d'ailleurs, c'est vraiment très rare, c'est rare que je vois ça. Alors il y a peut-être une explication, mais en tout cas pour la traction, c'est non. Pour la monétisation, c'est oui, ils doivent les vendre. Donc la problématique, le concept, donc il s'appelle Victor, le petit coussin, d'accord. L'idée est plutôt bonne en fait, l'idée est marrante et intéressante. Ils ont un partenariat avec Orange, appel stratégique, donc après seulement un an de commercialisation. Haha, mais alors qu'est-ce que c'était les autres années ? Pourquoi ils ont baissé le chiffre d'affaires, ils ne commercialisaient pas ? Ou peut-être qu'ils commercialisaient mais que ça ne marchait pas et donc ils disent qu'en fait ils ne le commercialisaient pas. Je ne sais vraiment pas. Bon, le marché est énorme indiscutablement et l'utilisation des fonds, communication, marketing et renforcer le développement commercial. Donc en gros, si tu veux, on a une boîte qui a un super produit, mais qui ne sait pas le vendre. Développement commercial, c'est pour vendre et communication, marketing, c'est pour vendre. Mais ils ne savent pas faire, ça fait quatre ans qu'ils ont ça et qu'ils ne savent pas faire. Donc c'est un petit peu embêtant, je trouve. Bon, c'est une première approche. Alors, on a un fondateur unique, visiblement, puisque les autres sont designers, business, développeurs, un fondateur unique, ce qui est typique des projets qui restent pendant des années mais qui ne se développent pas ou peu. Lui, ils ont indiqué 2016, mais tu vois que lui, il fait ça depuis 2013. J'en étais sûr, je le voyais arriver, c'est le genre de projet qu'on voit. Donc je suis désolé, j'essaye d'être neutre dans ces analyses, mais là, je suis obligé de dire que je suis négatif. C'est quelqu'un qui est tout seul, qui fait ça depuis 2013 et qui a vendu 1000 coussins, donc l'attraction c'est encore pire si tu veux, parce qu'il aurait commencé à commercialiser en 2016, c'est ce qu'on voit ici avec le chiffre d'affaires. Finalement, il te dit qu'il a commencé qu'en 2019, mais finalement, moi je pensais qu'il avait commencé ici en 2016, mais il a commencé en 2013. Qu'est-ce qu'il a fait les trois premières années pour ne pas faire de chiffre d'affaires ? Je ne sais pas. Et c'est un entrepreneur qui est seul et donc forcément, c'est un mauvais point pour l'équipe, même s'il a peut-être tous les attributs d'un bon entrepreneur. Il est diplômé de l'université de Paris-Dauphine en entrepreneuriat social, d'accord. Il est testé et approuvé par les seniors, il a une certification pour les seniors, ça c'est plutôt chouette. Il n'a pas d'expérience entrepreneuriale préalable, il était laborantin chez Pfizer. Peut-être qu'il est à l'origine des vaccins qu'on connaît aujourd'hui dans Je plaisante. Mais il n'a pas d'expérience préalable, il fait ça et ça fait donc sept ans qu'il fait ça. Et grosso modo, il n'en a pas tiré de salaire. J'imagine, vu les chiffres qu'il a fait, je ne sais même pas comment il fait pour en vivre, mais peu importe. Mais en tout cas, c'est un peu léger pour une équipe. Alors, la valorisation, bon, va être, voilà, elle est ici. Bon, elle est évidemment du coup pour une boîte qui ne fait pas de chiffre d'affaires et qui perd de l'argent. Ben, c'est une valorisation beaucoup trop élevée, mais forcément, je veux dire, ça vaut, pour moi, en fait, ça vaut zéro. Je suis désolé d'être aussi dur, mais bon. Alors, voyons voir s'il y a quand même un brevet qui viendrait justifier ça. Pas de brevet. Belle marque de reconnaissance, il n'y a pas de marque déposée. Donc, tu vois, il n'y a pas de brevet, pas de marque déposée. Quel est l'unfare advantage ? Je ne sais pas. Alors, on va dérouler ça et on va voir s'il y en a une entrée sur le marché au bon moment, commercialisation bien amorcée, une forte expertise. Ouais, ils ont un comité stratégique pas mal, mais en attendant, les comités stratégiques, ce n'est pas eux qui se relèvent les manches tous les jours pour bosser. La problématique, d'accord, on a bien compris. Le concept, ok, c'est un coussin, on a bien compris aussi. Donc, le coussin, ce design, etc., etc., la boxe. Donc, un simple boîtier permet de connecter le coussin à la télévision. Donc, c'est quand même double peine. Il doit bosser sur deux produits, pas un seul. Il doit bosser sur un coussin et un boîtier. Donc, il y a quand même deux fois plus de boulot, plus une interface télévision, plus une web app. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup de boulot, beaucoup de choses à faire. Il n'a pas choisi un truc facile, il faut le dire. Et ça peut rendre clairement des services. Je ne suis pas en train de critiquer l'idée, je suis en train de critiquer l'exécution et la boîte. Mais en même temps, c'est normal que l'exécution soit laborieuse. On a un coussin, un boîtier, une interface à réaliser, ça fait beaucoup de boulot. La valeur ajoutée, les éléments différenciants. Alors, voyons voir les éléments différenciants. Un design, ok, ce n'est pas un unfair advantage. Un outil polyvalent, ce n'est pas un unfair advantage. Une production localisée et humaniste, c'est une très bonne chose, mais ce n'est pas un unfair advantage. Donc, on n'a aucun unfair advantage. Ok, zut, j'ai été trop vite, voilà. Et il nous reste la marge. Je ne pense pas qu'on ait les infos ici. Modèles économiques, l'équipement est vendu avec un abonnement. Alors, il y a un abonnement quand même. Donc, ça, c'est bien. Il y a un abonnement en plus selon l'offre choisie. Donc, ça, c'est plutôt bien parce que ça va permettre de faire remonter la marge. Puisqu'en gros, tu vends l'objet à prix coûtant, mais derrière, tu as une marge. Si le mec, il reste abonné 5 ans, 10 ans, tu es bon là-dessus. Donc là, j'ai déjà parlé en vidéo de ces genres de boîtes qui vendent un produit physique mais qui font payer derrière un abonnement. Ça peut être intéressant et ça peut permettre notamment de faire remonter la marge. On a peut-être plus d'éléments ici dans les documents sur la marge à laquelle il vend déjà le coussin et le boîtier, mais à la limite, peu importe. Puisqu'on imagine que – on va quand même jeter un coup d'œil – mais on imagine que grâce à l'abonnement, il va finir par avoir une bonne marge. Donc, ouais, voilà, 100 %. Pourquoi 100 % de marge commerciale ? Tiens, quand même, ça, ça m'étonne. Il a 100 %, il n'a aucun coût sur marge commerciale, marge brute. Ouais, voilà. Bon, ok, 60, 80 %. En tout cas, la marge est bonne. Et si elle est bonne sur les produits qu'il vend, c'est encore mieux. Je ne sais pas, du coup, si c'est acheté en matière première, c'est peut-être la marge sur les produits physiques. Dans ce cas-là, s'il est déjà à 80 % sur les produits physiques et qu'en plus ils vendent l'abonnement, c'est super. Donc, le business model est peut-être bien réfléchi, mais il y a beaucoup d'autres problèmes comme tu le vois. L'équipe est probablement pas assez complète, il n'a pas assez de monde, ce qui fait que du coup il n'a pas de traction et ce qui fait que du coup c'est trop cher. Et en plus de ça, il n'a pas de brevet d'unfair advantage, donc c'est compliqué. Voilà pour mon analyse de fingertips. Si tu veux investir avec moi dans des startups de la Silicon Valley, donc là on ne parle pas tout à fait de la même chose, dans lesquelles j'investis mon argent personnel et dans lesquelles les 350 membres du club privé Léonis Investissement investissent avec moi, eh bien tu peux rejoindre le club privé Léonis Investissement. Le lien est juste en-dessous dans la description. On sera ravis de t'accueillir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dis-moi ce que t'apporte cette figure-tips en commentaire et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !